Et là je vois au sol les gens assis par terre contre les murs ou assis par terre derrière les tables, derrière les chaises. Par réflexe en fait je me baisse, je me mets à leur niveau parce que je me dis s'ils sont tous par terre c'est qu'il doit y avoir quand même une raison. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'ai vu dans les commentaires sous ma vidéo par rapport à Youtube et le bazar que c'est que vous étiez nombreux déjà à m'avoir trouvé par rapport à mes vidéos sur les Etats-Unis et que vous étiez nombreux à aimer ce genre de story time, de ce qui a pu m'arriver là-bas, comment c'était et tout ça. Et que c'était encore mieux quand c'était un petit peu drama. Et donc aujourd'hui la vidéo fait partie un petit peu de ces vidéos drama que vous aimez bien parce qu'on va parler de quelque chose qui m'est arrivé quand j'étais étudiante d'échange aux Etats-Unis. Quelque chose qui m'est arrivé et que j'avais un peu oublié. J'avoue que je pense que je l'ai mis un peu de côté pour pas que ça me fasse peur le reste de l'année là-bas pour pas que ça me traumatise entre guillemets. Et je l'ai vite mis de côté une fois que c'était fini. Donc voilà, mais du coup je trouvais que c'était peut-être intéressant pour vous d'entendre cette histoire-là. Pour ceux qui débarquent et qui ne sont pas au courant, j'ai passé mon bac en France et quand j'ai eu fini mon bac en France, je suis partie un an aux Etats-Unis en tant qu'étudiante d'échange. Donc je vivais dans une famille d'accueil et j'allais au lycée américain. J'étais le grade 12, donc j'étais une senior. Et en fait c'est l'équivalent de la terminale au lycée américain. Donc j'ai refait une terminale là-bas. Et donc aujourd'hui on va parler d'un jour assez spécial au lycée américain. Je suis pas sûre que tous les étudiants d'échange vivent ça et honnêtement si vous pouvez l'éviter je vous le conseille parce que c'est quand même un peu flippant. Donc un matin je me réveille et je vais comme tous les matins au lycée. Donc je passe ma première période, donc mon premier cours du matin. Ensuite on a 5 minutes pour changer de classe. Donc je prends mes affaires, je change de classe, je vais à mon deuxième cours. Ensuite on avait environ je crois 10 minutes, un quart d'heure pour faire un break où on pouvait manger, boire un coup et tout ça. Il y avait une sorte de petit goûter en fait dans les commons, donc dans la partie commune. Et donc je prends mon petit goûter du matin parce qu'on sait que Marie aime son petit goûter du matin. Et ça n'a pas changé d'ailleurs. Et ensuite je vais à ma troisième période. Donc période c'est les cours. Et puis vient la quatrième période. Donc on finit notre troisième période. Et là je marche dans le couloir pour aller à ma quatrième période. Donc d'habitude on marche dans le couloir, on discute un peu vite fait avec les copains. Mais on n'a pas non plus trop le temps de discuter ou de perdre du temps et de traîner dans les couloirs. En général vous avez juste le temps d'aller à votre casier et puis de rejoindre votre classe. Donc je discute un peu. Et d'un coup je vois le directeur du lycée arriver. Et je vous avoue qu'on avait un directeur qui était, donc un principal en fait, qui était assez cool. Il n'y en avait pas beaucoup qui l'aimaient bien. Moi j'aimais bien parce que je trouvais qu'il était quand même assez proche des élèves. Il discutait, il rigolait et tout. Il me demandait tout le temps comment ça se passait. Donc je trouvais qu'il était quand même assez avenant on va dire. Et il n'était pas hyper populaire pour plein de raisons différentes. Mais c'est vrai que du coup on le voyait quand même assez régulièrement dans les couloirs. Il parlait aux élèves et tout. Donc ce n'était pas choquant qu'il soit là. Par contre ce coup là, ce qui était plus un peu surprenant c'était qu'il avait un ton hyper sérieux. On voyait bien que pour une fois il n'était pas en train de rigoler ou de discuter. On voyait bien qu'il avait une mission en tête et qu'il fallait l'accomplir. Et du coup d'un coup il nous dit allez dépêchez-vous, rentrez dans une salle, trouvez-vous une salle de classe, dépêchez-vous, sortez des couloirs et tout. Et dans ma tête je me suis dit, il essaye un peu de nous réveiller, on est déjà à la fin de la troisième période, peut-être qu'on était un peu mou, comme des ados quoi. Et du coup je me dis peut-être qu'il a dans la tête de nous motiver, de nous bouger pour qu'on se bouge un peu les fesses et qu'on aille plus vite à nos cours, qu'on se dépêche de préparer nos affaires et tout. Donc dans ma tête j'étais vraiment dans cette optique de un peu motivation, se bouger les fesses et tout ça. Et puis je me rends compte que les gens avec qui je suis en cours normalement et avec qui je passe mes cours, avec qui je vais en classe, commencent à rentrer dans des classes qui ne sont pas celles où on est supposé aller. Et là je me dis, il y a quelque chose de plus que juste essayer de nous bouger, de nous motiver et de nous faire aller plus vite. Je trouve qu'il y avait quelque chose, d'un coup je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qui clochait. Et là il me regarde, parce que je passe juste à côté de lui, il me regarde et il me dit, trouve-toi une classe, dépêche-toi, rentre dans une classe, rentrez dans la première salle que vous trouvez. Et là je me suis dit, il se passe un truc, c'est pas normal, j'ai raté un épisode en fait, tout le monde a l'air... Les gens n'étaient pas paniqués mais on voyait bien qu'ils réagissaient vite et qu'ils rentraient dans la première salle qu'ils trouvaient. Du coup, qu'est-ce que je fais ? Je l'écoute parce que bon, il a l'air de savoir de quoi il parle. Donc je commence un peu à flipper et je rentre dans la première salle de classe que je trouve, je me souviens que c'était sur ma gauche en plus. Et là je vois, au sol, les gens assis par terre contre les murs ou assis par terre derrière les tables, derrière les chaises. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Donc par réflexe en fait, je me baisse, je me mets à leur niveau parce que je me dis, s'ils sont tous par terre, c'est qu'il doit y avoir quand même une raison. Et je vois sur leur tête en fait que c'est pas que ça va pas, c'est pas encore trop la panique, mais on voit bien qu'on sait pas trop si c'est du lard ou du cochon. Et du coup, je m'abaisse et je connaissais personne dans la salle, manque de bol, je suis rentrée dans la seule classe où il y avait personne que je connaissais, même pas un élève. Donc je demande à l'élève à côté de moi, je dis, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Et là, elle me répond, it's a shooting drill. Donc, shooting, la tuerie, le tireur, enfin voilà, je comprends bien qu'il y a une idée de quelqu'un avec un flingue, quoi. Et drill, moi, jeune étudiante d'échange qui débarque aux Etats-Unis, je n'avais jamais entendu ce mot, donc je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais dans ma tête, ça fait qu'un tour et je me dis, punaise, c'est une alerte au tireur, quoi. On est en train de se faire, enfin, il y a une fusillade dans le lycée, on est en train de se faire attaquer. C'est quand même, malheureusement, assez courant aux Etats-Unis et je me suis dit, putain, ça tombe sur mon lycée, quoi, alors qu'on est au fin fond de l'IDAO. Et malheureusement, ça arrive souvent, en plus, dans des petits lycées ou, voilà, dans des... pas forcément des grands lycées, dans des grandes villes. Et je me dis, ben voilà, je ne sais pas si vous connaissez les frères Scott, mais il y a un ou deux épisodes sur une tuerie où il y a Keith qui meurt, qui meurt, je dis ça trop bizarrement, qui meurt, et je me suis dit, ben ça y est, moi qui voulais les frères Scott, j'ai été servie de A à Z, quoi. Donc, je m'assois à côté d'elle et je me dis, ben, qu'est-ce qu'on fait ? Et elle me dit, ben rien, en fait, on s'assoit, on ferme tout et on attend que ça passe. Donc là, ben, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc la preuve commence à nous dire de fermer les volets des fenêtres pour que de l'extérieur, en fait, on ne voit pas. Et elle ferme la porte à clé. Alors la différence qu'il y avait, alors je ne sais pas si c'est comme ça pour tous les lycées, mais en tout cas, entre mon lycée français et mon lycée américain, c'était comme ça. Dans mon lycée français, les murs étaient des murs normaux et les portes étaient des portes normales. Il n'y avait pas de vitres. Donc quand on était dans notre salle de classe en France, on ne voyait pas ce qui se passait dans le couloir. Dans mon lycée américain, c'était un petit peu différent. justement, sur la porte et sur le côté du mur, on va dire, où la porte se ferme, on avait des vitres. Et du coup, on pouvait voir de l'intérieur de la classe, on pouvait voir ce qui se passait à l'extérieur. De l'extérieur de la classe, on pouvait aussi voir ce qui se passait à l'intérieur de la classe. Donc, en fait, c'est construit comme ça parce que ça permet en cas de tuerie, j'aime pas trop ce mot, mais voilà, en cas de tuerie, de pouvoir voir où est le tireur, s'il passe devant la classe, s'il va rentrer, en fait, pour avoir un peu le temps de se préparer. Donc là, ils avaient déjà, en fait, dans la classe, avant que je débarque, moi, ils avaient déjà renversé les tables pour pouvoir se mettre derrière et se protéger. Et donc, quand elle a fermé la porte à clé, elle a aussi mis, la prof et quelques élèves ont aussi mis des tables et des chaises contre la porte pour protéger, en fait, pour que si jamais quelqu'un essaye de rentrer, qu'on ait le temps de réagir, de crier ou que quelqu'un, enfin, qu'il puisse pas rentrer juste comme ça en ouvrant la porte. Donc, là, je peux vous dire qu'on est quand même, c'est une ambiance un peu, c'est glauque, c'est un peu étrange. C'est très silencieux, il y a un silence de mort, on va dire, dans la salle. Puisque, bah, il faut pas se faire remarquer s'il y a un tireur dans les couloirs, donc il faut faire comme si la salle était vide. Donc, silence de mort, on bouge pas, on chuchote pas parce que ça s'entend, on fait pas de bruit, on se coupe pas, on cherche pas des trucs dans son sac. Enfin, voilà, on sait vraiment être immobile, statut et silencieux. Et on a attendu que ça se passe. Et donc, je crois qu'il s'est passé quand même un bon 10 minutes. Et je peux vous dire que 10 minutes dans cette ambiance-là, c'est quand même long. Surtout quand, en plus, bah déjà, moi, on est pas habitué en France à avoir ce genre d'événement, donc déjà, ça fait un peu flipper. Et en plus, quand tu débarques ton anglais, enfin, tu connais pas tous les mots, donc quand on te dit drill, tu sais pas ce que ça veut dire. Donc, t'es pas sûr qu'il se passe vraiment quelque chose ou est-ce que c'est peut-être plutôt un exercice. On sait pas trop. Vu comment ça se passait et comment ils mettaient les choses en place, enfin, t'avais le doute quand même. Moi, je me suis dit dans ma tête, ça peut tout à fait être vraiment le cas. Et il peut tout à fait y avoir quelqu'un dans l'élissé qui est rentré avec une arme et qui essaye de tirer sur tout ce qui bouge, quoi. Donc, on est resté là pendant 10 minutes et au bout de 10 minutes, le principal, en fait, dans le couloir a crié « C'est bon, retournez en cours, c'est fini ! » Donc là, bien évidemment, j'ai compris que c'était un exercice. Donc, alléluia, on est content parce que franchement, ce genre de truc, quand on le voit aux infos et tout ça, on se dit que ça peut vraiment durer très longtemps et que tu sais pas trop comment... Enfin, l'issue peut être vraiment tragique. Donc, j'ai été hyper contente que c'était un exercice. Par contre, il y a quand même plusieurs choses qui m'ont choquée, au-delà du fait qu'ils ont des exercices pour ce genre de truc. Ce qui est déjà quand même assez choquant parce que... Enfin, en France, en tout cas, moi, j'ai pas été à l'école dans ce contexte-là. Donc, c'est vrai que ce genre d'alerte... Nous, on avait les alertes au feu, quoi, où on faisait des exercices en cas de feu dans le lycée ou dans le collège. Mais on n'avait pas ce genre d'exercice au cas où il y a un tueur qui rentre avec un fusil. Et la deuxième chose, en fait, qui est choquante, c'est que tout le monde... Comment dire ? Ça avait l'air, en fait, normal de faire ce genre d'exercice. Ça avait l'air... Personne n'était vraiment paniqué ou... Genre, moi, à un moment, j'étais presque au bord des larmes en me disant « Mais est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ? Est-ce qu'on va mourir, quoi ? » Et puis, t'as d'autres gens qui s'asseillent et qui attendent comme si, en fait, c'était courant. Et, ben, peut-être parce que ça l'est un peu. Et, en fait, une fois que c'était fini, ils sont tous repartis à leur vie, à leur cours et tout. Et moi, il m'a quand même fallu peut-être une heure, enfin, le temps du cours pour un peu me remettre et me dire « Bon, c'était qu'un exercice. » Mais, en fait, ça te fait te rendre compte que c'est possible et que chez eux, c'est courant. Et du coup, ça, c'était un peu choquant. Voilà, donc, comment ça s'est passé, cette alerte shooting dans mon lycée américain. J'avoue, en fait, que... Voilà, je l'ai vite effacée de ma mémoire parce que c'était quand même assez tôt dans mon année d'échange. Et je voulais pas que ça... Ben, je voulais pas, en fait, aller au lycée américain avec la boule au ventre en me disant « Est-ce qu'aujourd'hui, on va devoir mettre en place ce que j'ai appris hier ? » Donc, voilà, du coup, je l'ai un petit peu vite effacée. Et puis, le reste de l'année, c'est très bien passé. Mais, je trouvais que c'était intéressant d'en parler pour les futurs étudiants d'échange, notamment si jamais ça vous arrive. Au moins, vous savez que « drill », ça veut dire « exercice ». Très important, ça peut vous aider à vous relaxer, justement, en cas d'exercice de ce genre dans votre lycée. Et donc, voilà pour cette petite story time sur l'alert shooting aux Etats-Unis, donc dans mon lycée américain. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a tenu en haleine jusqu'à la fin. J'espère aussi que vous n'aurez jamais à faire ce genre d'exercice parce que franchement, c'est flippant. Et voilà. Et si vous partez aux Etats-Unis, ben, j'espère que ça va très bien se passer. Je pense que oui, il n'y a pas de raison. Il faut quand même savoir, je voulais quand même vous dire que maintenant, et j'avais vu ça aux infos, ils ont commencé à installer dans certaines écoles, notamment primaires, des espèces de bunkers à l'intérieur des écoles, à l'intérieur des classes, au cas où il y a un tireur qui rentre, que les maîtresses et les maîtres, en fait, puissent mettre leurs élèves dans le bunker, fermer ça, et en fait, c'est complètement bulletproof. Donc, le tireur peut tirer autant de fois qu'il veut. Ça n'atteindra pas les personnes qui sont à l'intérieur. Ça a vraiment une grosse, grosse résistance. Et je trouve ça fou de devoir en arriver là. Enfin, ça, c'est mon opinion personnelle, mais voilà, je trouve ça quand même dingue que t'es genre en école primaire ou en maternelle et dans ta classe, il y a un bunker au cas où quelqu'un vient pour te tirer dessus. Enfin, je trouve ça, c'est hallucinant, quoi. Donc voilà, je voulais quand même vous dire ça au cas où, si jamais vous allez aux Etats-Unis et que vous voyez ça, que vous ne soyez pas trop choqués, c'est pas hyper courant, j'ai l'impression, mais ça existe. Donc voilà, c'est vrai que du coup, c'est peut-être pas une mauvaise chose qu'ils fassent des exercices au cas où, on ne sait jamais. Et donc voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner aussi et n'oubliez pas aussi de me mettre un petit commentaire pour me dire comment vous allez, si vous avez envie d'aller aux Etats-Unis, si du coup ça vous a un petit peu refroidi et que vous allez regarder peut-être un autre pays. Voilà, dites-moi tout ça en commentaire. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Bye !